Bonjour à tous et à tous, je suis Alexia de l'équipe WallData et j'ai le plaisir de vous retrouver chaque jeudi dans un nouveau webinaire. Bonjour à toi François, la semaine dernière on a pu découvrir ensemble davantage sur le logiciel, notamment approfondir les fonctionnalités du Wallmaster XE avec ses stratégies. Aujourd'hui nous allons pouvoir découvrir ce que c'est les AT Experts WallData. Merci à toi François d'être avec nous encore aujourd'hui. Bonjour Alexia, bonjour à tous et merci d'être venus toujours aussi nombreux. J'ai hâte de faire ce webinaire avec vous tous. Comme vous le savez déjà, WallData développe régulièrement des méthodes qu'on appelle nous AT Experts et qui vont vous permettre d'enrichir un peu votre logiciel. Pour vous donner un exemple tout simple, c'est comme si vous achetiez justement une voiture et les AT Experts vont être là pour vous ajouter du confort. tels que le toit ouvrant, le GPS, les capteurs arrière, tout ce qui s'en suit et ça va vous permettre d'avoir une conduite un peu plus sereine. C'est exactement le but en fait des AT Experts WallData. Aujourd'hui François, ce que je te propose c'est qu'on découvre ce que c'est AutoChart Décodeur. Est-ce que tu peux justement nous expliquer l'intérêt de cette nouvelle méthode ? Alors tout à fait, l'intérêt de cette nouvelle méthode c'est quoi ? Cela va t'aide de pouvoir détecter facilement et rapidement toutes les configurations chartistes sur les marchés boursiers. En général, le chartisme est indispensable pour sécuriser vos prises de position. C'est vrai que suivant les ateliers précédents, on a utilisé des outils comme ChartExpert, mais on a voulu créer une méthode complète prête à l'emploi qui va regrouper un petit peu les quatre éléments clés comme on a parlé dans les autres ateliers. On va pouvoir sélectionner, sécuriser, analyser et intervenir avec une méthode très complète appelée AT Experts qui se nomme AutoChart Décodeur et surtout dans un marché qui se bouscule comme en ce moment, c'est l'idéal. Est-ce que tu peux nous dire sur quoi justement est basée cette méthode ACD ? Alors tout à fait, on va faire un tout petit peu de théorie pour débuter ce webinaire. La méthodologie ou la méthode AT Experts ACD, AutoChart Décodeur, cela va être de la détection de figures harmoniques. C'est une vraie philosophie de trading qui est de la reconnaissance de formes chartistes. C'est un petit peu ce que j'ai montré sur mon écran. Là, j'ai deux figures harmoniques, une baissière en rouge, une haussière en vert. C'est un concept bien particulier qui a été inventé par Harold Mark Gartley en 1932. Le but de cette méthode, c'est de détecter des figures qui sont basées sur les ratios de Fibonacci. C'est ça la théorie de base de cette méthode, c'est qu'on va analyser les mouvements de prix et en fonction du temps, ça doit former des figures. Et ces figures-là, on les appellera des figures harmoniques. Alors l'analyse du ratio de Fibonacci, elle s'utilise avec n'importe quel marché. C'est un petit peu l'avantage et n'importe quelle période. De ce fait, on pourra utiliser la méthode sur du Forex en 5 minutes, comme sur de l'action en journalier ou de l'OPCVM en hebdomadaire. La base de ces ratios, elles vont permettre d'identifier des points de retournement, de retracement et d'extension, qui seront des points clés. Et on va détecter avec ces figures ensuite des projections pour en déterminer des objectifs ou des stops. D'où le fait que je parle des 4 points clés. Et donc les motifs harmoniques, toutes ces figures géométriques, vont se faire à travers des séquences et on pourra identifier à travers l'auto-chart décodeur automatiquement ces figures. Et en fonction du modèle de figures détectées, on pourra avoir des opportunités plus ou moins intéressantes qui seront disponibles pour les traders comme les investisseurs. Et ça, c'est génial. J'ai utilisé le mot Fibonacci. Est-ce que Fibonacci, ça parle à tout le monde ? Oui, oui, oui. Alors, je vois qu'il y a des noms aussi. Donc, je vais faire juste un petit layu sur Fibonacci très rapide. Et on pose déjà des questions. Est-ce que ça ressemble à des vagues de Wolf ? Alors, c'est une très bonne question parce que la vague de Wolf fait partie des figures harmoniques. Et donc, l'auto-chart décodeur détectera des vagues de Wolf. C'est pour ça que j'en ai une à l'écran. Et celle que vous voyez ici, qui est affichée en vert, ce n'est pas manuelle. Ça a été du tout automatique. Alors, Fibonacci, c'est quoi ? Fibonacci, à l'origine, c'est un nombre qu'on trouve omniprésent dans l'univers. C'est pour la petite histoire. C'est dérivé par Leonardo Fibonacci. J'espère que mon accent ira très bien. On va retrouver ce ratio un petit peu partout. Avec le chiffre d'or, le golden ratio, qui est de 1,618. Pourquoi est-ce que je parle de Fibonacci ? Oui, le nombre d'or, c'est tout à fait ça. Alors, je parle de Fibonacci, pourquoi ? Parce que toutes ces figures harmoniques ont la particularité d'être basées sur des ratios de Fibonacci. En gros, il va y avoir des ratios qui seront entre A et B, B et C, C et D, et ainsi de suite. C'est ce qui va les rendre un petit peu uniques, ces figures. Et de la même manière, vous ne pourriez quasiment pas le faire à la main. Ça serait une horreur absolue d'essayer de détecter des figures harmoniques à la main. Donc, comme vous le savez tous, parce que vous êtes très nombreux et souvent, vous faites de l'analyse technique ou de la bourse depuis très longtemps, le chartisme, c'est une base prépondérante de l'analyse technique et très importante. Et c'est donc pour cela qu'on a créé ACD pour détecter ces figures de chartisme et vous faire gagner du temps et vous libérer surtout des contraintes pour mieux réfléchir à vos investissements. Voilà un petit peu la méthode globalement. Alors, merci à toi François. Grâce à toi, on a compris l'intérêt de prendre en compte le chartisme dans nos analyses, justement. Mais je pense que, ou je me doute, que Wildata a dû créer un espace de travail dédié à cette méthode. Et si c'est le cas, comment interpréter ? Alors, tu as raison. Là, ce que j'ai à l'écran, lorsque vous installez votre module AtExpert AutoChartDécoder ou ACD, ça va se présenter comme cela. D'un côté, je vais essayer d'utiliser l'outil. D'un côté, je vais avoir une première partie appelée Market Analyzer. Donc, pour tous ceux qui ont suivi les ateliers précédents, on va commencer à connaître le Market Analyzer. C'est un tableau qui va permettre d'analyser une liste de valeurs et détecter instantanément des valeurs à potentiel. En l'occurrence ici, grâce à l'algorithme de l'AtExpert, on va dégager automatiquement ces figures harmoniques, qu'elles soient à la hausse ou à la baisse. En gros, elles seront en vert à la hausse, en rouge à la baisse. Vous voyez, c'est hyper simple. Donc, les figures harmoniques vont être détectées automatiquement et affichées dans votre Market Analyzer. Ensuite, sur la partie droite, ici, on va avoir la partie graphique qui va vous permettre de mettre en évidence la figure détectée et peut-être y rajouter quelques assistants visuels pour effectuer votre analyse discrétionnaire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est votre analyse personnelle pour, au final, prendre votre décision. Et donc, les figures seront affichées en vert ou en rouge en fonction qu'elles soient haussières ou baissières. De la même manière, tout à l'heure, je vous parlais de Fibonacci. Vous retrouverez également automatiquement des tracés, des retracements de Fibonacci qui vous indiqueront alors des cibles au potentiel à deux niveaux et un stop glissant ou stop loss pour ceux qui utilisent ce mot-là qui permet de protéger votre position. Et c'est pour ça que j'expliquais en début de webinaire que cette méthode avait englobé les quatre éléments clés de la réussite en analyse technique ou en bourse que tous ceux qui font de la bourse connaissent, c'est évident. Je vais sélectionner mes valeurs, je vais les analyser et je vais pouvoir sécuriser et intervenir. Super. Alors, François, si je comprends bien, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc, le market, il va nous permettre de détecter des figures sur une liste ou sur un marché. Et le graphique va nous permettre de visualiser les différents signaux. Mais est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe justement quand on pratique ? Alors, tout à fait, c'est le but. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans la pratique puisqu'on a vu un peu la théorie. comment utiliser le module ACD. Alors, on va déjà expliquer très brièvement pour ceux qui ne l'auraient jamais vu comment interpréter les signaux affichés. D'un côté, la première partie, on va retrouver, alors je vais vous la mettre en évidence, ce qu'on retrouve dans tous les market analyzers quasiment du logiciel Wallmaster XA, de votre logiciel XA, c'est l'analyse de la séance. C'est-à-dire qu'on va retrouver le nom des valeurs, la cotation, la variation depuis la veille, et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez commun, c'est la partie numéro 1. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, nous, c'est la partie numéro 2, cette partie-là. OK ? Tout le monde la voit, j'espère. La deuxième partie va être la détection automatique de ces fameuses figures harmoniques, qui va vous permettre de détecter, en fait, des figures haussières comme baissières, et de les suivre de A à Z. Alors comment on va analyser, en fait, cette partie ? Vous allez voir, c'est hyper simple. On va lire de gauche à droite. Le premier élément qui va nous intéresser, c'est celui-ci. Celui-ci, on va détecter le trend, ou ce qu'on appelle aussi tendance. On dit souvent, la tendance, c'est votre ami. Il est intéressant de savoir dans quelle tendance se trouve votre valeur. Pourquoi ? En fonction du type de figure que vous allez détecter, vous voudrez savoir si vous allez faire une figure de contre-tendance, et donc de retournement, ou une figure de suivi de tendance, et donc de continuation. Donc pour savoir dans quel type de situation vous allez trouver, très simplement, vous allez avoir la tendance qui est détectée. Comment est-ce qu'elle est détectée ? On a utilisé l'indicateur exclusif WallData, qui est le WTI. On va analyser ce WTI, on saura si la valeur se trouve en tendance haussière ou baissière. Je voudrais juste savoir déjà, par contre, si quand j'emploie le mot tendance, ça parle à tout le monde. Parce que c'est vrai que vous êtes extrêmement nombreux, je vous vais être sûr que je n'ai pas besoin de revenir sur le mot tendance, tendance ? Oui. Ok, super. Super, super, bon. Ok, on continue. Donc la tendance, on a vu, elle est détectée automatiquement, et lorsque je passe la souris dessus, alors malheureusement, ça apparaît sur mon deuxième écran, mais on m'explique que la tendance de fond est haussière ou baissière, calculée sur le WTI. Ensuite, je passe à la suivante, à la deuxième, alors c'est dommage que je n'ai pas mis sur votre écran, lorsque je passe la souris sur le deuxième élément, ou en tout cas, lorsque je regarde, je vais vous la mettre en évidence, ici, ici, très rapidement, je vais avoir l'icône qui va représenter la figure détectée. Lorsque vous passerez la souris dessus, vous aurez alors l'explication de cette figure. Alors moi, je l'ai, vous aurez quelque chose qui va apparaître comme ceci. Donc, directement en passant la souris sur le Market Analyzer. Chaque figure symbolise un icône plus ou moins différent. Vous remarquerez que la figure Alt-Bat, par exemple, est un petit peu plus complexe que la figure ABCD, qui est une figure de base de la méthode. OK ? La troisième partie qui est des plus intéressantes, si je puis dire, ça va être l'analyse du contexte, c'est-à-dire, je vais savoir quelle figure a été détectée, si elle est haussière ou baissière, et s'il s'agit d'un retournement ou d'une continuation. Et ça, je le sais, en fonction de la tendance préalablement trouvée. Donc, je répète, le premier, c'est le nom de la figure qui a été détectée. Ici, par exemple, un Gartelet. Attendez, alors, hop. Prenons l'exemple d'ici. Ici, je sais que j'ai détecté la figure Gartelet. D'accord ? Elle est de type baissière, et nous sommes en situation de retournement, puisque la tendance était haussière. Donc, si la tendance est haussière, si la tendance est haussière, comme ici, hop, 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 et que la figure est apparue ici, baissière, nous étions en situation de retournement, et c'est exactement ce qui s'est passé sur cette valeur, au point O. C'est assez intéressant. La Gartelet, c'est une figure assez forte qui vous donnera souvent des signaux très pertinents. Et la quatrième partie de la colonne à interpréter, cela va être depuis combien de temps a eu lieu la figure, combien de pourcentages, quel est le pourcentage de réussite, si vous voulez, depuis le début du signal, qu'il soit positif ou négatif, et si j'ai atteint ma première cible, ma deuxième cible, ou un stop. On va essayer de trouver un cas concret. Ici, par exemple, j'ai été stoppé. J'ai eu deux figures qui étaient dites haussières, mais les cours se sont certainement retournés avec ce qui se passe depuis deux jours. Comme je vous ai dit, on est sécurisé. Le module ne réussit pas à 100% des cas, mais quand ça ne fonctionne pas, vous avez votre stop glissant qui est là, qui vous protège. Donc je répète, distance du signal, performance du signal, le risk reward dans le cas où la position est en cours, une ou deux cibles suivant là où je me positionne, par exemple, si je me mets sur Bouygues, on voit pareil, j'avais un petit sursaut baissier, et là, hop, on a détecté la baisse juste avant que la valeur perde beaucoup, 15%. Le risk reward, pour ceux qui ont l'habitude des modules World Data, il est rouge quand il n'est pas très bon, il passera à l'orange et au vert quand il sera bon. Risk reward, c'est le gain risque. Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? Donc ça, c'est calculé également automatiquement. Comme je vous le disais, si l'icône stop s'affiche, vous savez que votre situation a été stoppée. Donc tout ça, c'est fait automatiquement à travers votre module. Alors, il y a une bonne question. On me demande si la figure apparaît tout de suite après. Alors, une petite précision qui est importante de savoir, la figure apparaît sur des pivots. Les pivots, on en reparlera un petit peu plus tout à l'heure, ça va être des points hauts et des points bas. Maintenant, pour qu'un point haut apparaît, soit un point bas, il faut forcément une ou deux cotations pour former ce V, si vous voulez, qu'il soit haussier ou baissier. On va essayer de le voir en pratique. Mais pour avoir cette forme-là, ou cette forme-là, il y aura forcément une ou deux cotations qui vont arriver. D'accord ? Donc la figure apparaîtra toujours au moins deux jours après la formation du pivot. Voilà, c'est important de le savoir. Alors, on me demande où est le stop. Alors là, le stop, il est mélangé un petit peu dans les Fibonacci. Je vais essayer de vous le montrer un peu plus. Je vais essayer de vous le mettre un peu plus en avant. Alors, hop, hop. Il est ici. Le stop, j'ai marqué stop glissant. Il a démarré ici environ, votre stop. Et comme la valeur est bien descendue, il est descendu, 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 descendu. Et maintenant, il est là. Donc pour répondre à la question, où est le stop, il est là. Si je vais sur le grand où j'ai été stoppé, on voit bien ma valeur. Au lieu de monter comme c'était prévisible, on a été stoppé immédiatement puisque la valeur n'a pas monté. Donc voilà, ça arrive. Ça peut arriver. Mais vous êtes protégé. Sachez que dans votre Market Analyzer, vous pouvez trier. Alors pour trier, c'est hyper simple. Il suffit de cliquer sur l'entête et vous pouvez régler le tri en cliquant sur le bouton qui est ici. Je vais vous montrer. Hop, hop. Ici. Ce bouton-là vous permet de trier très facilement votre colonne, soit par ancienneté de figure, en disant je veux les figures les plus récentes au départ, soit par performance, soit par type de figure ou par ratio risk reward. Donc en cliquant sur le choix que vous avez déterminé ici, vous pourrez régler alors le type de tri de votre colonne. François, moi j'ai une question qui me vient. si admettons, je ne trique qu'avec certaines figures, est-ce qu'il y a une option de filtrage ? Alors c'est une bonne question. Déjà parce que je ne vous ai pas montré toutes les figures qui étaient détectées, donc je vais m'empresser de vous les montrer. Puis effectivement, on a ajouté des fonctions de filtrage. L'intérêt des market analyzers ou des méthodes prêtes à l'emploi, c'est ça. C'est de dire je ne veux que l'essentiel. Je veux gagner du temps et je veux être sûr de ce que je fais. Donc pour cela, je vais cliquer sur le bouton ici. Tout le monde voit le bouton ? Ok. Parce que c'est vrai que c'est un petit bouton. Donc super. Donc je clique sur ce bouton et je vais avoir cette fenêtre qui va apparaître. Cette fenêtre, elle va me permettre très facilement de choisir mes options de filtrage et les figures que je veux afficher. Donc vous remarquerez qu'il y a 26 figures harmoniques détectées. Et ça c'est assez extraordinaire si je peux dire. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais je trouve ça quand même assez fort. Je vois qu'on pose des questions sur Fractal et ZigZag. J'en reviendrai d'ici à mon avis quelques instants. Donc on peut définir le type de calcul des pivots. J'en reviendrai plus précisément dessus quand on sera sur la partie graphique, puisque ça sera plus facile de vous le montrer. On peut filtrer par risk reward et par figure. Alors on pose une question et elle est intéressante. Quelles sont les figures les plus pertinentes ? C'est une question difficile à répondre parce que je dirais que chaque figure va avoir un petit peu sa portée et son potentiel. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la figure AB égale CD ce n'est pas vraiment une figure en tant que telle. Elle a une particularité. On va dire que ce sont les prémices d'une figure. Elle ne réagit pas. Elle n'est pas aussi forte que toutes les autres. Pourquoi ? Puisqu'elle n'est dessinée qu'en 4 points alors que toutes les autres figures, il lui faut au moins 5 points et les ratios de fibro. Donc je mettrai de côté le A, B, C, D qui peut être un peu particulier qu'on peut de temps en temps éliminer pour éviter les faux signaux. Mais par contre, vous pourriez perdre des éléments quand même qui pourraient être très intéressants quand même. Mais toutes les autres, elles sont tellement puissantes et rares qu'elles ont toutes un peu leur force. Après, il y a une question de connaissance. Les gens connaissent souvent les vagues de Wolf qui marchent très très bien. On connaît moins le crabe par exemple. Donc vous dire qu'une figure est meilleure qu'une autre, je ne pourrais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la figure A, B, C, D c'est peut-être celle qui est un peu la moins forte que toutes les autres. Voilà un petit peu si j'avais un choix des figures laquelle je pourrais éliminer de temps en temps pour travailler sur des figures plus fortes. Donc dans ce dialogue-là, on va retrouver quoi ? On va énumérer très rapidement chaque possibilité de filtrage. Donc le mode de calcul des pivots qu'on détaira d'ici quelques minutes. Le type de risk reward pour savoir si on veut des valeurs à fort ou très fort potentiel. On va pouvoir cocher ou décocher là où les figures qui nous intéressent. Si on veut ou pas afficher la tendance dans le market analyzer, on peut vouloir rapetisser, vous savez, la largeur de la colonne et donc décider de ne pas afficher l'icône de la figure et la tendance. C'est juste pour n'avoir que ça d'afficher et gagner de la place. C'est une question d'esthétisme si vous voulez. On peut demander à filtrer et n'afficher que les valeurs qui possèdent des signaux. Donc ça, c'est pour libérer un petit peu toujours pareil de l'espace et se concentrer sur l'essentiel. Et après, on peut filtrer par durée de dire je ne veux pas toutes les figures qui ont plus de 15 jours. Donc vous remarquerez qu'avec ces outils de filtrage, vous avez de quoi très facilement vous personnaliser votre ergonomie et le rendre vraiment adapté à votre méthode de travail. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider et automatiquement, le filtre va être pris en compte. Bravo à toi, François. C'est très complet et très bluffant. Bravo de l'avoir créé, cet ATXpert. Je me posais une question. Admettons que j'ai détecté et analysé les figures chartistes. Est-ce que à ce moment-là, après, je peux appliquer les règles de money management pour protéger ma position ? Alors oui, 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 c'est une bonne question parce que je reviens toujours aux quatre éléments clés qu'on a fait dans l'atelier découverte numéro 6. Oui, ça ne serait pas comme beaucoup de nos ATXperts où on a dit que tout était inclus. Ça fait partie d'une méthode prêt à l'emploi. On a intégré la gestion de money management. Pourquoi ? Puisque dans le money management, on va pouvoir sécuriser sa position et ça, c'est important. François, juste j'ai une question. On parle de l'ATXperts auto-chart des codeurs parce que je vois plusieurs fois la question qui revient. On est sur l'ATXperts auto-chart décodeur. Je reviens ici. Alors, le money management, on va utiliser le bouton qui est là. Ça, ça va nous permettre de régler le money management de l'ATXperts côté market analyzer. Alors, si je clique dessus. Alors, il y a plein de questions. J'y répondrai après aux questions. Je finis sur le money management et je réponds aux questions. Plusieurs parties dans ce dialogue-là. Ce dialogue-là, il va vous permettre surtout soit de régler la gestion de compte pour avoir une idée du compte par défaut que vous voulez avoir pour le money management, mais il va surtout être utile pour régler les stops. Il y a une gestion de stops qui est intégrée où vous pourrez régler ou affiner le stop. Par exemple, j'ai vu en début de session quelqu'un qui me demandait certaines méthodes sont bien mais le stop se déclenche trop vite. Effectivement, dans les marchés à très forte volatilité, que ce soit haussier ou baissier, on peut vouloir écarter un petit peu ce stop pour pouvoir éviter qu'il se déclenche trop rapidement. Rappelons que le stop glissant utilisé par l'ACD de base, ça utilise le signal de type breakout ou appelé cassure des plus hauts et des plus bas. sur X période, et bien ce X période, vous pourrez dire je veux plutôt l'augmenter pour éloigner quelque peu mon stop et éviter qu'il se déclenche trop vite. Donc, d'ailleurs, afin d'éviter de subir des déclenchements de stops à cause de la volatilité, vous pourriez sinon choisir d'utiliser plutôt le delta des coûts. Donc, on peut changer avec utiliser un delta en pourcentage, je veux que ça soit 2 ou 3 % de mes coûts. Donc, ça, vous voyez, c'est réglable, c'est pareil, vous allez choisir, vous, en fonction de votre manière de travailler, la gestion du paramètre de stop. Et de ce fait, régler au marché et l'adapter quand le marché va bouger sans avoir besoin de faire plein de choses. Alors, on me demande de montrer un exemple, je vais le montrer côté graphique, on le verra bouger. Là, dans le market analyzer, vous avez raison, mais on ne voit pas bouger, c'est tout au niveau des calculs. Alors, je te propose qu'on réponde aux questions, François, parce qu'on en a eu pas mal. Alors, est-il inclus dans le Wallmaster XE ? Alors, les AT Experts, ce sont des modules d'extension. Pour ça, Alexia se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Est-il possible d'obtenir le potentiel annoncé qui est souvent moindre du coût ? Le potentiel annoncé, il apparaît par rapport au point haut de la figure. Après la validation de la figure, à quel niveau doit-on passer l'ordre ? En théorie, on va voir après quelques cas pratiques pour passer l'ordre, mais généralement, une fois que la figure apparaît et qu'on a peut-être aussi consolidé avec des outils comme le... pour s'assurer que tout va bien avec du WTI ou avec des chandeliers, essayez quand même de maximiser ses chances de réussite. À ce moment-là, vous pourrez passer votre ordre. Moi, j'ai une petite question, François, qui m'a été posée. Est-ce que ces figures sont utiles en Forex ? Alors, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Ces figures sont utiles, comme je l'ai expliqué en intro, ou en tout cas, j'ai essayé, sur toutes les valeurs et sur toutes les unités de temps. D'ailleurs, j'ai prévu de vous montrer des exemples sur le Forex pour montrer que ça marche pareil. Je suis en 4 heures au lieu d'être en jour. Je l'utilise sur le Forex. Même résultat, même réussite. C'est mathématique, c'est ça. Les cours vont réagir de telle manière qu'ils vont engendrer ces figures. Et donc, que ce soit les cours d'un varant, d'une OPCVM ou d'une action, ça va fonctionner de la même manière. Et c'est ça qui est assez fort. Et c'est ça qui a détecté en 1932 Harvey Gartley. Ces figures harmoniques fonctionnent dans tous les contextes de marché. C'est ce qui les rend très, très, très puissantes. Et pour revenir au Forex, je sais que ce fut été très utilisé par des initiés qui avaient le temps si je peux dire, d'essayer de détecter ça à la main. Alors, il n'y a plus de questions. Moi, j'en ai une à te poser maintenant. On a vu que le market analyzer, il était super simple à utiliser. Est-ce que maintenant, tu peux nous montrer comment ça va se passer sur le graphique, d'un point de vue graphique, et surtout, pardon, par rapport à l'assistant visuel qui lui est dédié ? Oui, tout à fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va le faire maintenant. On a vu la partie analyse systématique. On va regarder un petit peu sur la partie graphique. Alors, la partie graphique, vous aurez remarqué que quand je change le valeur, automatiquement, ma figure a été tracée automatiquement puisque j'y ai par défaut l'assistant visuel qui est inséré. Sachez que dans n'importe lequel de vos graphiques, vous pourrez ajouter ce même assistant visuel. Tout ça, si vous regardez les ateliers 1, 2, 3, 4, 5, 6, les ateliers découvertes, on explique comment ajouter des assistants visuels dans ces graphiques. Et donc, il va se passer quoi ? Il va se passer qu'on va avoir un cartouche, hop, alors ici, et dans ce cartouche, on va retrouver une réplication de ce qu'on a dans le Market Analyzer, c'est-à-dire tendance, icône de la figure, nom de la figure, situation, et si on est en retournement aux continuations et toutes les informations intéressantes qu'on pourrait trouver pour analyser la situation en cours. Et donc, bien sûr, lorsque la figure est rouge, on est baissier, lorsque la figure est verte, on est haussier. C'est là, et c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer par contre sa gestion de stop. Vous voyez, si je clique sur le bouton qui est ici, alors je vais essayer de remontrer le bouton, hop, ici, hop. Ici, on va pouvoir régler son stop et là, on pourra voir immédiatement sur le graphique l'évolution ou le stop bouger. Donc, si je prends un plus bas sur 10 jours, on va voir que mon stop, poum, il a été réaligné. Et vous voyez que de passer de 5 à 10 jours dans un contexte de marché aussi volatil, ça a un impact phénoménal. Donc, à vous de bien régler le stop en fonction du marché et en fonction des risques que vous voulez prendre. Il faut bien comprendre que plus vous allez éloigner le stop, vous risquez effectivement d'éliminer des faux signaux, mais de la même manière, vous risquez de perdre plus. Donc, c'est un risque que vous, vous, vous pouvez mesurer. Alors, on me dit je n'ai pas vu. J'ai cliqué sur le bouton qui est ici et ici, j'ai changé, par exemple, la durée du calcul du stop. Et en changeant la durée du calcul du stop, vous regardez la ligne qui est ici, la ligne stop glissant. Si je passe à 10 et que je valide, ma ligne stop glissant, elle est passée tout en haut. D'accord ? C'est hyper simple et donc, j'ai pu adapter mon stop en fonction du contexte de marché. Et je vois bien que 10 jours actuellement comme stop glissant, c'est trop. Mais en tout cas, c'est possible. Tout à l'heure, je vous parlais des tracés ou ratios de Fibonacci. Quand une figure est détectée, vous voyez qu'automatiquement, j'ai des tracés qui se sont affichés sur mon graphique. Ces tracés vont représenter le stop, important, et les objectifs. Envoie en l'occurrence que pour Danone, j'ai atteint l'objectif numéro 1. Ok ? Ces tracés, je peux choisir de les cacher. Si je trouve que sur mon graphique, ça fait charger, je sais que certaines personnes trouvent des fois ça chargé, soit, pourquoi pas. C'est user-friendly, c'est totalement paramétrable. Je vais alors cliquer sur mon bouton et je vais pouvoir cacher temporairement l'information. Lorsque je veux l'afficher de nouveau, il suffira que je reclique dessus, automatiquement, l'information va être affichée. Donc, je vous conseillerais fortement quand même d'utiliser cet assistant visuel sur vos graphiques pour pouvoir améliorer vos performances si vous voulez, ou sécuriser vos positions. Et on va retrouver le bouton de paramétrage que je viens de cliquer ici. et on retrouve le dialogue quasiment identique au Market Analyzer avec quelques options supplémentaires. Par exemple, c'est ne pas afficher la figure ou afficher les tracés plus ou moins épais, afficher ou pas les points de retracement. Donc, vous voyez, c'est très, très, très personnalisable. Il n'y a pas de questions. Je pensais que tu ne voulais pas me poser une question sur le zigzag ou le fractal ou quelque chose comme ça, Alexia ? Si, si, je regardais s'il n'y en avait juste pas de questions avant d'y venir parce que, justement, tu parles de fractal et de zigzag. Et je sais qu'on est nombreux à ne pas savoir à quoi ça correspond. Ah ben voilà, tu vois, en plus, les questions arrivent sur la même question. D'autres questions arrivent. Alors ça, c'est super. Je vais pouvoir maintenant vous expliquer plus simplement. Effectivement, dans le module ACD, il a deux modes de calcul. Il a fractal et zigzag. Alors, on dit pour le calcul des pivots, mais déjà, qu'est-ce qu'un pivot ? Est-ce que tout le monde sait ? Parce que tout démarre de là. Qu'est-ce qu'un pivot ? Alors, je vous laisse me l'écrire à travers le chat. Alors, je vois oui, 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 mais je vois aussi également des noms. Donc, c'est super. Je vous explique très simplement. En plus, j'ai un bon exemple ici. Je suis sur la valeur d'Anon. Le principe de base des figures, ça va être de retrouver, en fait, toutes ces figures. Si vous regardez, elles ont des formes un petit peu géométriques. Haut, bas, haut, bas. Toutes ces hausses et ces baisses ont été détectées à travers des sommets et des creux. J'ai un creux là, un creux là et un sommet là. Tous ces creux, toutes ces pointes sont appelées des pivots. D'accord ? Alors, on les verra mieux si je change le type d'affichage. Ça les mettra un peu plus en évidence. Voilà. En Enkinashi, on voit bien. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tous ces creux et ces sommets, il y a deux manières. En tout cas, nous, on en a intégré deux manières de le calculer. La première manière qui est la manière simple qui est la méthode fractale. La fractale, c'est une figure mathématique où un schéma de prix se produit. C'est-à-dire, je ne vais pas trop trop rentrer dans le détail, mais en gros, la fractale, c'est quoi ? Alors, je vais me remettre en chandelier. C'est que le cours plus haut d'aujourd'hui est supérieur au cours de la veille et il est supérieur au cours du lendemain. Et si j'ai... Il y a deux, trois conditions supplémentaires, mais une fois que ces deux, trois conditions supplémentaires sont réunies, j'ai alors une fractale et j'ai alors un pivot. Et à chaque fois que je vais avoir un pivot, l'algorithme va détecter en fait les tracés et savoir si ça correspond à une figure harmonique. Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde ? Oui, d'accord. Le zigzag, lui, c'est presque la même chose. À la différence près, on va pouvoir lui demander de lisser un écart minimum pour chaque pivot. C'est-à-dire que je vais éliminer des petits pivots en lui disant je veux que mes pivots soient un minimum de 1%, 2%, 3%. Et en fait, en éliminant les petits pivots, je pourrais obtenir des figures, alors on va essayer d'en afficher, complètement différentes parce que j'ai éliminé tous ces petits creux et tous ces petits sommets. Et en fonction du contexte de marché, ou par exemple, on parlait de Forex tout à l'heure, des fois, il pourrait être préférable d'utiliser plutôt du zigzag qui va trouver des sommets et des creux plus ou moins longs, plus ou moins courts, plutôt que d'utiliser du simple fractal. Vous voyez ici, en mettant un zigzag au minimum 3%, il lui faut 3% minimum entre chaque pivot. Alors que 4% là, en l'occurrence, parce que j'ai mis 4%, alors que si j'étais en mode fractal, je vais plutôt retrouver des petites impulsions. Donc voilà la différence entre fractal et zigzag, elle est simple. La fractale va prendre toutes les petites impulsions de sommets et de creux, alors que le zigzag, vous pourrez lisser par un pourcentage minimal de 1, 2, 3, 10%, peu importe, ce qui vous donnera des figures plus ou moins long terme, filtrer peut-être des mauvais signaux et donc différencier l'analyse effectuée par l'algorithme. Je suis très content, je le dis, c'est très clair et c'est un des points importants du module et je suis très content que ça vous paraisse aussi clair. Alors on me dit, ça dépend de l'approche court terme, moyen terme, long terme. Alors effectivement, celui qui fera du moyen long terme, moi je lui préconiserais plutôt du zigzag. On me demande le taux de réussite entre le fractal et le zigzag. Parce que je lis les questions au fur et à mesure, il n'y a pas vraiment de taux de réussite, ce n'est pas pour la même chose je vous dirais. La fractale, vous allez essayer, en tout cas essayer, de prendre toutes les petites impulsions, ça ne veut pas dire qu'elles seront mauvaises ou qu'elles seront bonnes, puisque ça dépend du marché, ça dépend du moment. Et le zigzag, vous allez viser des figures peut-être plus lissées pour éviter peut-être plus de faux signaux et on va essayer d'avoir un meilleur rendement. Mais par contre, vous louperez, pour les personnes qui sont plutôt du swing trading, vous louperez des opportunités en voulant trop filtrer. Donc en fait, les deux. Il n'y a pas de meilleur taux de réussite l'un de l'autre, ce n'est pas tout à fait la même approche. Et donc, comme on l'a dit, ce module étant entièrement personnalisable, on vous a proposé, en tout cas à travers ce module, de choisir soit la méthode zigzag, soit la méthode fractale. Mais voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt parce que c'est une des puissances du module finalement. J'ai une question, François, qui m'est demandé est-ce qu'il est préconisé des périodes de temps ? Alors, il n'est pas préconisé de période de temps. Et là, je reviens à l'atelier découverte 2 ou 3. Je ne sais plus lequel parce qu'on commence à en avoir fait beaucoup. Les périodes de temps seront à choisir par rapport à votre profil d'investisseur. Ça, c'est le point numéro 1. Avant d'ouvrir un logiciel d'analyse technique quel qu'il soit, surtout, il faut ouvrir le Wildmaster XR. Mais quel que soit le logiciel que vous ouvriez, il est impératif de savoir sur quelle période de temps vous allez travailler. Est-ce que vous allez travailler en hebdomadaire si vous êtes investisseur long terme ? Est-ce que vous allez travailler en 4 heures ou en journalier si vous êtes investisseur moyen terme ? Ou est-ce que vous allez passer toute la journée devant et vous allez travailler en 5 minutes et 10 minutes ? Ça, je ne peux pas le décider pour vous. Ce n'est pas en rapport avec la méthode que vous allez utiliser, c'est en rapport avec vous-même. C'est en rapport avec le temps que vous allez passer devant. Donc ça, je vous conseille de regarder l'atelier 5 ou 4 ou 6. Je ne sais plus trop, mais je sais qu'il y a un atelier, il me semble que c'est le 5 où on explique bien comment choisir ces périodes de temps. Voilà. Alors, il y a une autre question. La méthode ACD incluse ou pas dans le Wildmaster XE ou à l'achat ? Alors, comme on vous l'a dit précédemment, c'est un confort, c'est un achat supplémentaire, un module en plus. Donc non, ce n'est pas inclus dans le Wildmaster XE. Donc, on a pu voir ensemble que Wildata a mis en place avec la méthode ACD un espace de travail qui est très complet et surtout optimisé et qui va surtout être très utile pour nous aider à prendre nos décisions sur les marchés. J'ai une petite question et la dernière de ce webinaire et je pense que beaucoup de personnes l'attendent. Est-ce qu'on peut associer ACD avec une autre méthode de travail ? Oui. Alors oui, on peut associer ACD avec d'autres méthodes et un peu comme je le dis à chaque fois, je le préconise à partir du moment donné où vous maîtrisez ce que vous faites. Plus vous aurez d'outils qui vont dans le même sens, plus vous maximiserez vos chances de réussite et éliminerez les faux signaux. Et donc, on pourrait par exemple, et je vais vous montrer des exemples très forts qui sont arrivés très récemment, d'associer par exemple la TXPER Divergence avec la TXPER ACD et pour avoir une arme redoutable sur le marché et surtout renforcer et sécuriser votre sentiment dans votre prise de décision. Ça va donner quoi ? Ça va donner la TXPER ACD avec les colonnes qu'on connaît, puis j'ai cliqué sur ce bouton-là, donc je vais vous le mettre pour vous expliquer comment j'ai créé mon espace de travail, c'est hyper simple. J'ai créé sur le bouton qui est ici, d'accord ? Puis dedans, j'ai choisi, puisque je disposais de la TXPER Divergence Pro, j'ai choisi Divergence et j'ai eu la colonne Divergence qui s'est affichée. Pareil, au niveau graphique, j'ai pris mon graphique ACD, j'ai cliqué sur le bouton Baguette Magique qui est ici, je vous le montre, voilà, ici, et je lui ai demandé d'ajouter de la même manière la méthode Divergence sur mon graphique. Donc ça se passe comme ça, j'ai choisi Divergence dans la liste et j'ai fait, cliquez sur la flèche Ajouter Divergence. Je me retrouve avec quoi ? Je me retrouve avec ma méthode ACD qui me donne des signaux, ma méthode Divergence qui va me donner des signaux et donc je vais pouvoir estimer que quand j'ai les deux qui vont me donner un signal, il y a quand même de très fortes chances d'amplifier le taux de réussite, si vous voulez, de ma stratégie. Donc là, j'ai quelques exemples où j'ai Divergence qui m'indiquait un retournement baissier et j'ai ACD qui m'indiquait au même jour, au même chandelier et avec une technique d'analyse technique différente et c'est ça qui est génial, le retournement. Alors on pose une question sur les couleurs, est-il possible de changer la couleur ? Alors honnêtement, pour l'instant, non, pourquoi ? Parce que dans la charte graphique même du Wallmaster X, tout ce qui est baissier est rouge et tout ce qui est haussier est vert. C'est vrai qu'on n'a pas pensé à pouvoir changer ces couleurs mais pourquoi pas imaginer que ça puisse devenir changeable dans une prochaine version d'ACD. Et donc, je vais avoir des signaux plus ou moins forts et j'admets que quand j'ai les deux qui sont en corrélation, forcément, votre potentiel de réussite, il en est augmenté et j'en aurai un signal d'autant plus fort. Alors j'ai fait un exemple avec ACD. Ah oui, oui, pourquoi pas, c'est vrai aussi. Tout à l'heure, on parlait du chartisme. Le chartisme, c'est de pouvoir tracer des supports résistants et c'est également avoir des super figures harmoniques. L'idéal absolu, ça serait de pouvoir détecter des figures harmoniques qui vont elles intervenir sur des situations très fortes, comme un rebond sur une résistance majeure ou un support majeur. Est-ce que je peux le détecter automatiquement ? La réponse est oui, toujours pareil, à travers ChartExpert. ChartExpert, qui fait partie, alors il y a une partie incluse dans le Wallmaster et il y a une partie d'extension également appelée ATExpert que je vais pouvoir coupler avec ACD. L'intérêt, c'est de retrouver des figures comme Airbus quand on était au plus haut et c'est ça qui est génial parce qu'on me disait la dernière fois, comment savoir si tout est OK ? Airbus, quand elle était au plus haut, j'ai eu une figure en ABC baissière, j'ai tapé sur un support et on a évité tout ça. Donc si j'avais eu des titres Airbus, j'aurais été heureux d'être averti, même si c'est deux jours après, deux jours après, c'est ici. Même les deux jours après, je prends, parce que je préfère m'arrêter à 135 qu'à 51, si on est d'accord. Donc, et ça, des exemples comme ça, je peux en avoir 50. Il suffit simplement que je clique et automatiquement, je vais avoir la situation, là, en l'occurrence, j'ai été baissier, je ne suis pas resté en zigzag là, par hasard. Donc, je vais avoir des situations une semaine, un jour. OK, j'ai, hop, voilà. Pareil, rebond sur un support, figure baissière et le cours baisse derrière. Et pourtant, j'étais en pleine hausse. Si vous regardez, je montais, je montais, je montais, je montais, figure harmonique baissière et derrière baisse. Est-ce que j'ai l'inverse en haussier ? Donc là, j'ai eu un rebond sur un support, la valeur est montée. Par contre, on remarque, j'ai mis la détection de chandelier, doji, 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 incertitude du marché, on a été stoppé. Donc, on a quand même gagné, puisqu'on est monté là, on a refermé là, grâce au stock glissant. Donc, la situation n'est pas si catastrophique que ça, elle est même plutôt bénéfique. Donc, on a quand même des outils très puissants qu'on va pouvoir coupler entre eux, Sodexo, qui était montante, en phase haussière, montante, 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 montante. Ici, détection de la figure baissière, renforcée par un noir, au beau zoo noir, et la figure n'a pas cessé de descendre. Et des exemples comme ça, je peux vous en trouver dans toutes les unités de temps, en n'importe quelle valeur. Ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le Forex, si je prends le Forex, je montre sur le Forex, ça fonctionne exactement pareil. Je vais avoir ma figure. Là, j'ai une vague de vols qui vient de se former. Les cours commencent à remonter plutôt que de descendre. Soit, j'ai mon stock qui me protège au cas où. Et puis, voilà. Donc, on peut très bien le coupler avec du détection de chandelier, avec du WTI, avec de la divergence pro du chart expert pour maximiser ses guerres. Le tout, c'est de savoir ce que vous choisissez, bonne période. Et en associant les méthodes, vous créez votre propre méthode personnelle. Et c'est là que vous aurez un outil redoutable et efficace pour capter les mouvements de marché et mettre en place votre propre stratégie de training. Ok. Écoute, François, c'était super intéressant. Je te remercie pour cette présentation parce qu'on s'aperçoit l'intérêt de la méthode ACD et surtout l'utilité de prendre en compte les figures chartistes dans nos prises de décisions et surtout le fait qu'elles soient indispensables. Et grâce à cette ATXpert, ça devient beaucoup plus simple et surtout accessible à tous. De toute façon, Alexia, tu as tout à fait raison. Je rajouterai juste que l'ATXpert ACD, c'est une méthode qui va vous permettre de mettre le doigt, si je puis dire, sur des valeurs à surveiller, un fort potentiel sur lequel un risque de fin tendance ou de retournement est probable. Et comme vous l'avez vu, l'association de méthodes par-dessus ACD, ça va vous donner, vous éditer une méthode personnelle et c'est là que vous aurez l'outil le plus redoutable sur le marché en mettant votre stratégie de trading. Alors, je vais répondre à une question encore que je vois qui me dit à quel moment pour rentrer en position. Vous allez rentrer en position quand vous allez avoir tous les outils qui vont vous dire alors, en ce moment, on ne peut plus faire de SRD, on ne peut plus faire à la baisse, mais si jamais je voulais rentrer baissier, là, pour moi, ça serait le moment. Vous voyez, en tout cas, si j'en avais, j'allégerais rapidement ma position. Pourquoi ? Parce que j'ai une divergence baissière qui a deux jours, j'ai une figure baissière, mes indicateurs qui se cassent la figure, à ça, je rajouterais, moi, si j'étais avec du chandelier, je serais plus à l'aise, je rajouterais, parce que je mets presque tout le temps de la détection de chandelier pour voir un petit peu ce qui se passe. Bon, il n'y a pas de chandelier particulier qui est annoncé. Mais ici, moi, j'ai des éléments assez importants, concluants, pour m'aider à prendre ma position sur mon graphique. Alors, il y a une bonne question. en utilisant ACD et divergence, il y a deux assistants de Fibonacci. Vous avez tout à fait raison. Vous avez raison, c'est une bonne question. Si vous regardez bien, les deux ont à peu près la même cible numéro 1. Donc, vous pourriez imaginer cacher une des deux, surtout quand ils arrivent ensemble. Rien n'empêche de désactiver, grâce au bouton que je vous ai montré tout à l'heure, le retracement de Fibonacci. La différence, c'est que l'ACD, il est plus objectif. Il a deux cibles. Enfin, il a deux objectifs. Il est plus optimiste, pardon. Et donc, vous choisissez soit de tester le double gain ou peut-être vous alléger dès le premier, soit vous prenez plus sécurisé avec divergence et vous irez sur le premier objectif. Donc, lequel de deux prendre ? Généralement, de toute façon, la cible est quasiment identique. L'objectif, à quelques centimes près, on arrive au même résultat. Par contre, vous pouvez décider de désactiver un des deux pour avoir un graphique plus lisible. Je discutais de ça avec un client tout à l'heure. Le but, ce n'est pas de coller 15 assistants visuels sur un graphique. C'est d'avoir quelque chose de facile, compréhensible et que vous pouvez comprendre en un clin d'œil et non pas en passant trois heures à décortiquer l'information que vous allez vous mettre. Et normalement, vous avez tous les outils pour réussir à faire ça. Écoute, François, je te remercie une nouvelle fois. J'espère que ce webinaire vous a tous plu. Je vous retrouve dès jeudi prochain dans un nouveau webinaire où on abordera une nouvelle méthode cette fois-ci. Si vous souhaitez tout de même nous contacter, on est à votre disposition, ne l'oubliez pas. Je vous rappelle le numéro, c'est le 01 58 71 21 99. Vous pouvez aussi nous retrouver sur la page Facebook du World Data. le blog et pensez également à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les replays et nos vidéos en live. Je vais me joindre à l'ensemble de l'équipe World Data pour vous souhaiter une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci à toi, François. Allez, merci à toi, Alexia. Merci à vous tous d'avoir participé. N'hésitez pas, comme vous l'avez déjà fait, à nous envoyer par mail si vous avez des suggestions de webinaires qui pourraient vous intéresser. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Alexia si vous avez d'autres questions sur ACD. Ce sera un plaisir de vous répondre et de vous ajouter l'extenseur à votre Wall Master X. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Avec grand plaisir. Bonne soirée à tous. Merci à vous.